Bonjour chers auditeurs, bienvenue chez les apprentis cuistaux. Aujourd'hui, nous avons invité la classe de Manon. Nous avons été attirés par leur talent en cuisine et par le fait qu'ils étaient des enfants. Ils ont reçu un budget Crac Santé Métro pour des ateliers de cuisine. Manon en profite pour leur enseigner quelques bases de la nutrition. Ils travaillent aussi en même temps certaines notions de science, de mathématiques et de lecture. C'est un projet très intéressant. Nous avons avec nous leur grande chef. Je vous la présente. Bonjour chef Julia. Bonjour Lily. Depuis que vous êtes chef? Depuis longtemps. J'étais petite quand j'ai commencé. Par exemple, quand ma mère faisait du gâteau, je l'aidais en mélangeant les oeufs. Parfois, je mesurais les ingrédients avec elle. J'aimais ça à faire dans la cuisine. C'était cool. Je me suis rendu compte que ce métier m'intéressait énormément. Est-ce que le métier de chef, c'est juste de cuisiner, comme certains le pensent? Non. C'est aussi d'inventer des recettes délicieuses et bonnes pour la santé, de superviser les sous-chefs et d'ajuster les assaisonnements qui pourraient manquer. Ah ok. Très intéressant. Et qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? On va vous faire ma soupe intelligente. Pourquoi l'appelle-toi ici? Car elle est bonne pour le cerveau. Justement, nous avons invité la nutritionniste de la classe de Manon pour nous parler des bienfaits de cette soupe. Bonjour Sathia. Bonjour Lily. Pourquoi appelle-t-on cette soupe ainsi? C'est grâce au glucose, qui est la principale source d'énergie du cerveau. On en retrouve dans la plupart des ingrédients de cette soupe. C'est très important, car on a besoin de glucose pour se concentrer. Aussi, ça aide à l'apprentissage, la mémorisation, la résolution de problèmes, etc. Moi, j'aime bien le céleri et je me demandais si il y avait de bonnes dedans. Dans le céleri, il y a beaucoup de vitamine K, tout comme dans la bête à carnes et le chou. À quoi ça sert la vitamine K? La vitamine K aide à réduire le cancer. Aussi, ça aide à la coagulation. Donc, cette vitamine est très importante. Qu'est-ce que c'est la coagulation? Tu sais, quand tu te coupes, ça saigne. La coagulation, c'est ce qui permet au sang d'arrêter de couler. Les cellules se collent et ça forme comme un bouchon. Ça fait ensuite une gale et la peau peut guérir. S'il n'y avait pas de coagulation, le sang continuera à couler. Ah bon, très intéressant. Maintenant, on va aller voir nos journalistes Liliane et Christa dans les cuisines. Bonjour Liliane. Bonjour Lily. Vous êtes avec les cuisiniers? Comment ça se passe? Oui Lily, nous allons interviewer les sous-chefs pour savoir ce qu'ils font. Bonjour Ashley. Bonjour Liliane. Quelle est votre partie dans la soupe intelligente? Je me suis occupée de couper les oignons et l'ail. Louis mesure les épices et un crème à mesurer l'huile. Quelles sont les sortes d'épices? Il y a des grains de moteur du curcuma et du cumin. Est-ce que vous devez mesurer avec précision? Oui, car si on ne restait pas les mesures, peut-être qu'il y aura beaucoup d'épices ou presque pas. Pourquoi vous faites revenir l'oignon, l'ail et les épices dans l'huile? Bonne question. Les oignons, l'ail et les épices ont beaucoup de saveur. Le fait de les faire revenir dans l'huile avant, ça fait qu'il y ait plus de goût dans le bouillon. Louis, veux-tu mettre les grains de moutarde? Oui, je les ai. Akram, veux-tu mettre le curcuma? Oui. Vous aussi. Bonjour, Valéria. Bonjour, Liliane. C'est quoi votre partie? Notre partie, c'est de mettre le bouillon, les lentilles et les grains dans le chaudron. Benoît, Vanessa sont avec moi. Est-ce que le bouillon est halal? Oui, parce qu'il y a des élèves dans la classe qui sont musulmans. Quelles sont les sortes de grains dans la soupe? Il y a de l'orge et du quinoa. Je vois que vous ajoutez deux sortes de lentilles. Pourquoi? En plus d'avoir bon goût, les lentilles vont épicer le bouillon et que c'est très bon pour la santé. Combien de temps vont cuire les lentilles et les grains? Au total, ça prend 35 minutes pour que les lentilles, l'orge et le quinoa soient tendres. Vanessa, est-ce que tu peux mesurer l'orge, s'il vous plaît? Benoît, est-ce que tu peux mesurer les lentilles et le quinoa soient plus? Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez vous renseigner sur les bienfaits des lentilles et des grains. Vous voulez lui poser la question, Lily ? Sophia, auriez-vous nous expliquer ce qui est bon pour la santé dans tout ça ? Les lentilles sont très riches en fer et en phosphore, qui aident à la santé des os et des dents. Elles contiennent aussi beaucoup de protéines et de fibres. Les grains entiers comme l'orge et le clinois aussi. Comme la soupe contient beaucoup de protéines, en plus des légumes, on peut dire que c'est un repas complet. Dites-moi, chef Julia, est-ce que vous avez fait la recette exprès ? Oui, tout à fait. On a même rajouté du fromage à la fin pour qu'elle contienne tous les groupes alimentaires. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle la soupe intelligente. Quelle bonne idée ! On va retourner aux cuisines où Crystal va nous montrer ce qui se passe. Je vais vous présenter Ibrahim. Bonjour Ibrahim. Bonjour Crystal. Quelle est votre responsabilité ? Tina et moi, notre travail est de couper les carottes aux morceaux et Rémi va couper les céleri en tranches avec précision. Pourquoi ça doit être précis ? Pour que ça ne fasse pas des morceaux plus durs que d'autres. Ou si c'est trop petit, ça va disparaître dans la soupe et on ne va pas les boiter. Combien de temps vous devez faire cuire les carottes et les céleri ? Je dois faire cuire les carottes et les céleri pendant les 10 dernières minutes. Rémi, est-ce que tu peux couper les céleri, s'il te plaît ? Oui. Tina, est-ce que tu peux couper les carottes, s'il te plaît ? Oui. C'est-ce que tu peux couper les carottes, s'il te plaît, s'il te plaît. Bonjour, Aya. Bonjour, Christophe. Qu'est-ce que vous préparez ? En ce moment, Samassa coupe du chou. Valérie qui s'occupe des betacanes et Tanouche va mesurer les herbes salées. Et Wassim s'occupe du poulet et ma crénine du maïs. Quand devez-vous mettre le chou, les betacanes, le maïs et le poulet ? À la fin, parce que ce sont les ingrédients qui cuisent le moins. Si on le fait trop longtemps, ça va perdre le goût. Et aussi, le poulet est déjà cuit. Et en attendant les 5 dernières minutes pour les ajouter. Les filles, vous pouvez juste finir de couper les choux ? Oui, oui. Ok. Bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501